Bonjour. De toute façon, tout d'abord, je voudrais dire que moi je ne suis pas un héros, puisque je suis un adhérent de la dernière heure. J'ai pris ma carte au Parti Socialiste au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que je crois qu'enfin, ça ne mérite pas d'applaudissements, c'est du pur opportunisme. Je crois que maintenant, ce qui me retenait jusque-là, c'est que je n'avais pas l'impression que le débat pouvait être ouvert, en tout cas pas jusqu'à la base, et maintenant je crois qu'il y a cette possibilité. Pourquoi je parle de débat ? Ça a déjà été évoqué, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur actuellement, c'est d'évoquer le bilan, non pas le bilan du précédent quinquennat de François Hollande, mais le bilan depuis 1981, depuis cette vague d'enthousiasme qui avait porté François Mitterrand à la présidence et qui a permis au Parti Socialiste de jouer pendant 36 ans, et ce n'est peut-être pas fini, mais pour le moment, un rôle majeur dans la politique française. Savoir faire ce bilan, ça sera évidemment faire une part d'autocritique, parce que comprendre comment on est passé de ce formidable espoir, de ces énormes attentes à aujourd'hui, cette frustration, cette déception, et ce rejet viscéral qu'on a pu constater, vraiment ça vaut la peine de se poser la question, et se poser la question c'est en débattre, en débattre de la manière la plus large possible, et sans sectarisme, comme ça a été déjà évoqué, pour pouvoir, à l'issue de ce débat, accoucher non pas d'un programme, mais d'un projet, un projet qui permettrait d'adapter le socialisme au monde global d'aujourd'hui, dont on ne maîtrise pas l'évolution, mais dont on ne peut pas accepter, on ne peut pas se résigner à cette structure d'une société divisée en trois catégories, les puissants, les consommateurs et les exclus. Ça, ce n'est plus tolérable. Donc, voilà, je souhaite ce débat, et je crois que ce serait se mettre le droit dans l'œil, profondément, que de penser que la défaite n'a été due qu'au charme juvénile d'un Macron ou à la rhétorique nettement plus virile d'un Mélenchon. Non, il faut vraiment assumer notre part de responsabilité, assumer surtout cette espèce d'inconscience, voire même d'arrogance, qui a amené le Parti Socialiste à se persuader qu'il pouvait compter sur l'indéfectible fidélité d'un électorat, alors même qu'il multipliait les infidélités, tant à ses engagements qu'à ses valeurs. Donc, aujourd'hui, je crois que... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si l'on veut récolter un jour, il faut semer. Il faut semer maintenant, même si certains ont choisi d'ores et déjà d'aller moissonner dans le champ du voisin ou d'aller en franc-tireur cultiver son petit lopin de terre à son égard. Notre responsabilité, c'est la responsabilité de ravir la flamme du socialisme, de l'humanisme, parce que je crois que c'est le seul rempart contre l'asservissement du plus grand nombre et contre le retour à la loi barbare, la loi de la jeune. Merci. Merci.